Bonjour François Langlais. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va se pencher donc ce matin sur cette étude européenne qui montre que Paris est l'une des villes les plus innovantes d'Europe en matière de technologie de l'information. Qu'est-ce que la technologie de l'information ? Ces nouvelles technologies de l'information, c'est tout ce qui concerne Internet et ses applications, le téléphone mobile et puis ses utilisations. Et ça irrigue désormais tous les secteurs. C'est donc un composant essentiel de la croissance économique. Et on croyait que la France était nulle, poussiéreuse, arriérée. Eh bien pas du tout. C'est ce que montre cette étude européenne qui classe Paris à la troisième place des 1300 régions d'Europe pour sa compétitivité dans le secteur des technologies. Troisième place derrière Munich et Londres. C'est un classement qui mesure le dynamisme, la qualité des liens entre la recherche et l'entreprise, l'internationalisation, le nombre de brevets déposés et puis l'accès au financement pour les entreprises. Paris est donc en troisième position, suivent un peu plus bas les Hauts-de-Seine et les Yvelines, la région parisienne en somme. Et puis sensiblement plus bas, Île-et-Vilaine, région lyonnaise, Alsace, Savoie, Haute-Garonne et Bouches-du-Rhône. Ce qui est frappant quand on regarde la carte des régions européennes les plus dynamiques, c'est leur concentration en Europe du Nord avec l'Angleterre, la Suède, la Finlande, l'Allemagne et Paris. Mais donc Paris, ça veut dire que ça peut être demain la nouvelle Silicon Valley ? Écoutez, vous savez qu'il y a beaucoup d'ingénieurs français dans la Silicon Valley américaine. Alors de là à recréer le même environnement que celui d'où sont sortis les Google et les Apple, on n'y est pas encore. Mais le climat a quand même changé en France. C'est vrai pour les technologies de l'information, mais aussi pour les biotech, les médicaments du futur, notamment grâce au progrès de la génétique. La France est en passe de devenir le centre européen de décollage boursier pour les startups de biotechnologie. Il y a eu une dizaine d'introductions en bourse dans ce domaine à Paris l'année dernière et il y en aura au moins autant cette année avec des nouveaux médicaments contre le cancer, des tests de diagnostic, de l'immunothérapie, toutes les technologies qui préparent la médecine de demain. Si on en croit l'étude européenne, il y a quand même un point sur lequel on doit s'améliorer. C'est ce qu'on appelle l'environnement du business, c'est-à-dire les contraintes administratives et la fiscalité. Faire naître des entreprises avec des concepts innovants, c'est bien, mais les faire prospérer et se développer, c'est encore mieux. François Langlais Sous-titrage ST' 501